Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont 1ère. A la une ce soir, vacances j'oublie tout. Aujourd'hui c'était le dernier jour d'école pour 120 000 élèves au Vernia. Reportage à Châtebeaufort dans un instant. Les professionnels du tourisme de la région comptent sur l'été pour rattraper une année 2012 plutôt morose. On en parle avec notre invité, le directeur du comité régional de développement touristique. Et puis 12 athlètes au Vernia iront à Londres cet été pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On a rangé les cartables et dit au revoir à la maîtresse. C'était aujourd'hui le dernier jour d'école pour 120 000 élèves du premier degré dans la région. Un dernier jour où l'on a préféré jouer et goûter plutôt que travailler, c'est bien normal. Exemple à l'école publique de Châtebeaufort dans le Puy-de-Dôme avec Philippe Robert. Dans cette école rurale, le feutre n'a pas encore remplacé la craie pour marquer au tableau noir la date du jour. Oh combien particulière pour tous ces petits écoliers. Parce que je suis en vacances. En vacances, pas tout à fait encore. Et depuis ce matin, Louise et tous les enfants sont bien occupés. Je fais des dessins. On a rangé, on a fait des jeux. A midi à la cantine, il y a même eu un repas surprise avec en dessert des glaces à la fraise et au chocolat. Et même si la bonne odeur de cire sur les tables en bois a disparu, l'ambiance de fin d'année scolaire est toujours la même pour les enseignants. Il y a toujours un peu de nostalgie, c'est une année qui se termine. Mais moi je reste sur l'école l'année prochaine, donc je sais que je les verrai l'année prochaine dans les classes supérieures. La nostalgie, oui, mais de la fatigue. Donc du repos nécessaire qui arrive. Il y a un besoin de couper avant de retrouver les nouveaux élèves l'année prochaine. Et pendant que Claudine et Marie, les assistantes maternelles, fignolent les objets réalisés en classe que les enfants vont emmener à la maison, il est temps de songer à ce qu'on va faire durant deux mois de vacances. Aller à Royaltonic. J'ai peut-être aller en vacances, ou aller à Clermont, faire des courses, faire plein de choses. Je vais aller en Mardège pour la deuxième fois. Des enfants heureux de laisser leur école de Châtebeaufort, d'autres qui ont un peu le cœur gros. C'est un moment joyeux et un petit peu triste parce que après l'année prochaine, je ne serai plus dans cet état, donc j'irai moins mes copains. Et puis, j'aimais bien cette école. Mais avant de faire un saut vers le CE2 à l'école de Pulverière, il reste encore un moment incontournable, un dernier jour d'école, le goûter avec dégustation de délicieux gâteaux faits maison, avant d'adresser à tous ces quelques mots. Des sourires également dans les deux crèches parentales de Clermont. Les deux structures viennent d'obtenir le soutien financier des collectivités locales, ce qui devrait permettre de pérenniser leur activité. Sans ces aides, les crèches parentales de Clermont auraient pu disparaître. Cécile Finot s'est rendue dans l'une des deux structures appelées les petites canailles. Regardez. Depuis plus de six mois, les deux crèches parentales clermontoises, que sont les petites canailles et les petits loups, alertent sur leurs difficultés financières. Avec 80 000 euros de déficit en 2012 pour la première et 10 000 de plus pour la seconde, la question de leur survie était posée. Le Conseil général propose aujourd'hui une aide de 15 000 euros pour chacune et la ville de Clermont a voté il y a quelques jours une subvention exceptionnelle. Bien sûr qu'il y a un soulagement et je remercie les deux collectivités territoriales de nous avoir permis d'assurer aux salariés qu'au moins pour l'année 2012, ils seront sûrs de conserver leur emploi. Néanmoins, nous sommes très en attente des négociations de l'automne avec la mairie pour être bien sûr que cette subvention sera pérenne, à hauteur de 50 000 euros par an, pour les années qui suivront. Un pas important pour la vingtaine de salariés concernés. Bruno travaille aux petites canailles depuis 21 ans. Pour lui, les équipes ont appris à agir avec une situation financière tendue mais ces derniers mois, chacun redoutait clairement de perdre son emploi. Les problématiques que nous avons eues récemment étaient comme un coup près pour nous parce qu'on avait l'impression que la structure était vraiment en danger et elle était en danger ici et c'est un gros problème parce qu'on manque déjà de structure d'accueil de petite enfance dans la région de toute manière. On a l'impression qu'on sort la tête de l'eau. Alors est-ce que ça va être le cas ? Est-ce que ça va se pérenniser, se concrétiser ? Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira, bien entendu. C'est aujourd'hui une première bataille qui est gagnée pour l'existence même des deux crèches. En 30 ans, elles ont accueilli 800 familles et impliqué autant de parents dans leur fonctionnement avec comme politique la valorisation de la mixité sociale. En bref, un accident de la route mortelle s'est produit cet après-midi près de Brioude, sur la route nationale 102, entre Arvan et Coad, très exactement. Un accident impliquant deux poids lourds et un véhicule léger. L'une des deux victimes décédées est un enfant de 3 ans. Quatre blessés, dont deux graves, sont également à déplorer. On ne connaît pas encore les raisons de ce drame. Après un printemps morose, les professionnels du tourisme espèrent que l'été sera bien meilleur. On en parle avec notre invité ce soir, le directeur du Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne, Jean-François Jobert. Bonsoir. Bonsoir. Alors 53% des professionnels du tourisme en Auvergne ne sont pas satisfaits du printemps 2012. Comment vous expliquez cela ? Alors il s'agit d'abord d'un ressenti. Ce ne sont pas les chiffres définitifs. Néanmoins, on a interrogé plus de 600 professionnels régionaux. L'explication, elle est multiple. À la fois la météo qui est maussade, un peu l'image d'aujourd'hui. Les ponts qui ont été occultés par le calendrier électoral. Les années d'élection, les gens se déplacent moins et restent dans leur ville d'origine pour voter. Et puis la crise économique, évidemment, et la baisse du pouvoir d'achat qui joue en défaveur du tourisme. Alors pour autant, ce n'est pas spécifique à l'Auvergne. Je crois que toutes les régions françaises ont un tourisme un peu en berne durant ce printemps. Alors absolument toutes les régions touristiques françaises, à l'exception de l'Île-de-France, qui a vu une arrivée massive de touristes chinois et japonais. Donc qui a tiré son épingle du jeu. Néanmoins, le bilan peut être contrasté. Et on observe que le haut de gamme tire quand même son épingle du jeu. Parce que les gens qui fréquentent le haut de gamme sont moins sujets aux effets de la crise. Oui, du coup, est-ce que ça veut dire que les touristes, aujourd'hui, sont peut-être moins nombreux chez les classes populaires, mais de plus en plus nombreux, ou en tout cas de plus en plus riches, chez les classes supérieures ? Disons que l'activité au printemps est faite de courts séjours, donc des gens qui sont un peu plus aisés. C'est-à-dire que les populations un petit peu moins favorisées vont plutôt se dépasser pendant les vacances scolaires, notamment les vacances estivales. Donc voilà, le résultat du printemps est plutôt lié aux courts séjours, donc aux clientèles aisées. Alors sur les structures, à propos de la météo, un mot quand même de la météo, on voit aujourd'hui qu'elle n'est pas très bonne. Est-ce que ce n'est pas le défaut de la région Auvergne en matière touristique, la météo ? On se souvient que l'été dernier, ce n'était pas formidable non plus. Alors le printemps de l'année dernière avait été exceptionnel, le mois de juillet n'avait pas été terrible. Néanmoins, les gens viennent quand même, c'est-à-dire qu'avant, auparavant, dans les années précédentes, on va dire que les gens venaient surtout pour le plein air et la plein nature. Maintenant, ils ont d'autres motivations, notamment le séjour, et puis les visites dites plutôt culturelles. Et donc les sites de visite, style Vulcania, à qui je pense spontanément, mais il y en a aussi d'autres, permettent d'attirer les clientèles qui veulent séjourner en fait, et finalement peut-être faire un peu moins de plein air. Donc la météo, oui, on est quand même une destination liée à l'extérieur, mais c'est un petit peu nuancé avec l'offre maintenant qui existe sur notre territoire. Alors parlons des perspectives estivales, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est aujourd'hui le début des vacances scolaires, avec la saison touristique qui va véritablement prendre de l'ampleur pour la région. Les plannings de réservation, semble-t-il, sont moins remplis que l'an dernier à la même époque ? Alors au moment, on a eu les résultats de notre enquête, effectivement, mais c'est une tendance nationale. Les gens réservent au dernier moment, donc ils attendent effectivement la météorologie. Et puis hier, j'ai discuté avec un opérateur qui a vu en fait ces réservations exploser depuis le début du mois de juillet, donc très très récemment, parce qu'ils ont en fait proposé des promotions. Donc les clientèles touristiques sont des consommateurs avisés, et maintenant on m'attend le dernier moment pour pouvoir profiter à la fois des promotions et puis voir là où il fait le meilleur temps possible. Alors c'est un cas isolé, c'est ce professionnel qui fait des offres de dernière minute, ou c'est quelque chose qui se généralise, ou en tout cas quelque chose que vous incitez à faire ? C'est ce qu'on appelle en marketing, le yield management, ou en économie exactement. L'ajustement se fait en fonction des réservations, donc c'est quelque chose qui se généralise et puis sur lequel il faut travailler. Un mot sur les sites les plus visités en Auvergne, à quels sont-ils ? Les sites payants ou non payants ? Alors payants, on va dire, il y a le PAL dans l'Allier, le parc d'attractions, avec plus de 500 000 visiteurs annuels, qui a une belle performance. Ensuite, Vulcania avec plus de 300 000, 345 000 je crois l'année dernière. Donc ce sont des choses qui marchent bien. Ensuite, on a les sites naturels comme le Puy-Dôme, le Puy-Marie dans le Cantal, qui sont fréquentés là aussi à plus de 200 000 visiteurs, au moins plus de 300 000 visiteurs par an. Très bien. Jean-François Jaubert, merci d'avoir été l'invité de ce journal. Parmi les sites touristiques très fréquentés dans la région, il y a aussi les zones de baignade. C'est l'agence régionale de santé qui s'occupe de contrôler la qualité des eaux de baignade, et ce du 15 juin jusqu'au 15 septembre. Une tâche pas toujours évidente, car les réglementations évoluent chaque année. Illustration au plan d'eau de Cournon, un jour où, je le précise, la météo était bien meilleure qu'aujourd'hui. Ariane Monfray avec Olivier Lannes-Franck. La nouveauté cette année pour les lieux de baignade, la réglementation prévoit la création d'un profil de baignade. Pour chaque point d'eau, il faut lister les sources de pollution possibles et les moyens de lutte mis en œuvre, puis afficher le tout à l'attention du public. Même si 100% des points de baignade du département sont de bonne ou d'excellente qualité, des contrôles réguliers sont toutefois organisés. Particulièrement dans le Puy-de-Dôme, puisque nous sommes assez touchés par ce problème, les cyanobactéries, qui sont des sortes d'algues qui peuvent se développer lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire de la lumière, de l'azote, du phosphore, et dont certaines peuvent relarguer des toxines. Les contrôles sont effectués tous les 15 jours en cas de situation normale, toutes les semaines si une pollution est détectée. La propreté de l'eau est l'affaire de tous, surtout que les plages ne sont pas surveillées du point de vue sanitaire. Aujourd'hui, la réglementation ne prévoit pas l'analyse de la qualité des sables, parce que celle-ci est très variable d'une journée à l'autre, bien entendu. Donc là encore, il faut le répéter, soyons le plus attentifs possible à la propreté et au nettoyage des plages. Dans le Puy-de-Dôme, 28 lieux de baignade naturels ont été recensés par l'Agence régionale de santé. Ils bénéficieront d'un minimum de 4 prélèvements pendant la saison estivale. Voilà des images tournées la semaine dernière. Je le rappelle car il n'y avait pas de microclimat aujourd'hui au-dessus du plan d'eau de Cournon. L'eau minérale d'Arvi va peut-être bientôt rejaillir. L'usine d'embouteillage située à Ardes-sur-Couze vient d'être rachetée par le groupe agroalimentaire asiatique CAF. Une information révélée par nos confrères de la montagne aujourd'hui. Le site Arvi ne fonctionne plus depuis plus d'un an, conséquence d'une liquidation judiciaire. Mais l'usine pourrait repartir d'ici l'automne prochain avec du personnel local. Le groupe CAF a également racheté la source et les terrains. Daniel Leroy, présidente, la députée écologiste du Puy-de-Dôme élue récemment en battant Louise Iscardestin, vient d'être désignée présidente de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. L'élu Auvergnat connaît bien le sujet puisqu'elle a été députée européenne par le passé. Il s'agit là d'un lot de consolation pour son parti Europe Écologie-Les Verts qui aurait préféré avoir la présidence de la Commission du Développement Durable. L'Auvergne sera particulièrement bien représentée cet été lors des Jeux de Londres Olympiques et Paralympiques. Pour la première fois, 12 athlètes de la région sont sélectionnés. Le plus célèbre, c'est bien sûr le perchiste clermontois Renaud Lavilleni. Mais il faudra également compter sur une forte délégation en handisport. Catherine Lopez. C'est vers lui que tous les regards seront tournés. Le perchiste Renaud Lavilleni constitue une des grandes chances de médaille française. Marion Buisson défendra aussi ses chances à la perche. A tout juste 18 ans, le Rio Moiguel prévaut tentera de décrocher une médaille pour l'épreuve de tir à l'arc. En athlétisme, deux Auvergnats seront représentés. Il s'agit de Daryen Garfield en haie et de Ayodele Iwikessan en sprint. Laurence Brise concurra en tir. Les épreuves démarrent le 27 juillet pour se finir le 12 août. Les Jeux Paralympiques se dérouleront du 29 août au 19 septembre à Londres avec pas moins de 4200 athlètes représentant 160 pays. Parmi eux, 6 Auvergnats, à commencer par les excrimeurs Laurent François et Ludovic Lemoyne. Laurent François visera à nouveau l'or après son sacrolympique à Pékin. La judo-carte Céline Manzouali défendra les couleurs auvergnates pour sa deuxième Olympiade. Le cycliste Quentin Aubagne sera également présent à Londres. Adrien Chalmin tentera sa chance en épreuve de rugby fauteuil. Sylvie Dorgé concourra en basket fauteuil. Et voilà pour le JT de ce jeudi 5 juillet. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un tout petit instant, juste après la météo, la suite de vos programmes sur Clermont 1ère. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30 pour le Flash et 18h30 pour le dernier JT de la saison. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Saison. Donne-à-la-la. JT. Sous-titrage ST' 501